Bonjour et bienvenue à cette capsule d'introduction à SPSS où on va voir comment créer un tableau de fréquence et pondérer des observations. Tout d'abord, le tableau de fréquence, c'est souvent la première manipulation qu'on fait quand on ouvre un fichier de données d'enquête. C'est un tableau qu'on va faire principalement avec des variables catégorielles. On peut aussi faire avec des variables continues, mais idéalement, il faut qu'il y ait relativement peu de valeur possible, sinon ça va faire un long tableau. Donc, on appelle aussi ça un tableau de distribution. Ça permet de voir le nombre et la proportion de nos effectifs en fonction des différentes modalités possibles ou des différents choix de réponses possibles. On peut aussi utiliser cette commande-là pour les variables d'échelle parce que ça permet aussi d'aller chercher, comme on le voit ici, les différentes mesures moyennes, médianes, donc les mesures de tendance centrale, distribution, dispersion, position. Mais il y a d'autres fonctions qu'on utilise généralement pour les variables continues, la fonction explorée ou descriptive, qu'on verra plus tard. La fonction de tableau de fréquence permet aussi de créer des diagrammes. Les trois principaux diagrammes étant les histogrammes, diagrammes circulaires et diagrammes à bord. Il y a aussi un raccourci intéressant dans SPSS, que ce soit dans la vue des variables ou la vue des données, on a juste à sélectionner une variable, faire un clic droit et automatiquement, dans la fenêtre de résultats, on va avoir le tableau de fréquence pour cette variable-là. Donc, je vais faire une petite démonstration avec… on s'intéresse au statut d'immigration. Donc, j'aimerais ça savoir j'ai combien d'immigrants dans ma base de données. Donc, on va faire un beau tableau de fréquence avec la variable sur le statut d'immigrant. Par la suite, on va s'intéresser à la pondération. Donc, on va activer la variable de pondération. On va refaire la démarche pour ensuite être en mesure de savoir les immigrants représentent quel pourcentage de la population canadienne. Et on va faire aussi un graphique circulaire avec les pourcentages. Donc, allons-y tout de suite avec mon fidèle fichier du recensement. Dans ma vue des variables, ma vue des données. Donc, dans ma vue des variables, en fait, je vais la trier par libellé pour voir un peu mieux mes variables. Donc, maintenant qu'elles sont en ordre alphabétique, je peux voir toutes les variables qui commencent par immigration. Et moi, la variable qui m'intéresse, c'est la variable immigration statut d'immigrant. Dans la variable immigration, j'ai trois valeurs possibles, non-immigrant, immigrant, résident non permanent. J'ai aussi un code de valeur manquante non disponible qui a été bien déclaré ici. Tout est correct. Donc, je peux faire un clic droit et faire statistiques descriptives. Automatiquement, ça va lancer un tableau de stats descriptives. Mais, on va le faire en bonne et due forme en allant sous « Analyse », « Statistiques descriptives », « Fréquences ». Alors, dans SPSS, les fenêtres fonctionnent toujours de la même façon. On a notre liste de variables à gauche. On en voit la ou les variables qui nous intéressent à droite et on active la fonction. On peut faire un clic droit, afficher nos variables avec le format des noms de variables, ce qui n'est pas très parlant pour moi ici. Je vais rester au libellé, trier par ordre alphabétique ou trier par fichier ou par niveau de mesure. Par ordre alphabétique, je peux taper « i ». Ça va s'en aller aux variables qui commencent par « i ». La variable qui m'intéresse, c'est « Statut d'immigrant ». Je l'envoie à droite avec la petite flèche ou en double-cliquant dessus. Voilà. Chaque commande a des options de paramétrage qui varient en fonction de la dite commande. Si on va voir sous « Statistiques », en fait, c'est là qu'on va aller chercher les mesures de tendance centrale, caractéristiques de distribution, donc asymétrie, kurtosis, dispersion, quartile. Donc, ce serait pertinent, évidemment, si on avait une variable continue, ce qui n'est pas le cas. En fait, il y aurait peut-être le mode. « Speed », c'est pas mal la seule mesure qui est pertinente pour une variable nominale. Si on avait une variable quantitative, donc on pourrait cliquer les mesures qui nous intéressent et décocher la table de fréquence. Mais dans ce cas-ci, c'est une variable nominale. « Graphique », pour lancer les graphiques, on va le faire dans un instant. « Format Steel Bootstrap », ça ne nous intéresse pas. Donc voilà, on a notre variable. Si on veut lancer automatiquement, on fait OK. Si on veut lancer la commande à partir de la feuille de syntaxe, on fait coller. SPSS m'ouvre une nouvelle feuille de syntaxe. On voit ici une seule commande, la première. Les commandes se terminent toujours par un point. Je peux sélectionner ma commande et l'exécuter. Automatiquement, SPSS va me présenter le résultat dans la feuille de sortie. Donc, voici notre premier tableau de fréquence. Un petit résumé de l'information ici. Donc, on voit dans mon échantillon, j'ai bien 930 421 répondants ici. Ça, c'est mon échantillon total. J'ai des cas 928 000, 9 répondants valides. J'ai 2412 valeurs manquantes. Et le mode qu'on a coché, que j'ai coché il y a un instant, c'est le code 1. Puisqu'évidemment, il y a moins de données migrants que d'immigrants. Donc, dans mes trois valeurs possibles, la plus fréquente, c'est évidemment le 1. Donc, j'ai combien d'immigrants dans ma base de données? J'en ai 202 320. J'ai les pourcentages, le pourcentage total, le pourcentage valide, le pourcentage cumulé. Le premier pourcentage, c'est celui qui ne tient pas compte des valeurs manquantes. C'est-à-dire, qui calcule le pourcentage un peu en considérant que les valeurs manquantes comme un choix de réponse. Donc, quand j'ai des valeurs manquantes, je vais aller chercher mes pourcentages dans les pourcentages valides. ici, parce que mon 100 % est le total et exclut les valeurs manquantes. Le pourcentage cumulé, c'est pertinent à partir du moment où on a une variable ordinaire, qui va faire la somme d'une modalité à l'autre. Ce n'est pas notre cas ici, donc ce n'est clairement pas pertinent. Donc, voilà notre premier tableau de fréquence. Maintenant, mes 202 000 immigrants pour 21,7 % de la population ou 0,8 % de la population, dans le fond, dans le fond, les chiffres de mon échantillon ne m'intéressent pas vraiment. Il m'intéresse dans la mesure où… Ce qui m'intéresse, c'est ce que l'échantillon me dit sur la population au complet. Et c'est là qu'entre en jeu la pondération. Je vais vous dire quelques mots sur la pondération et ce sera amplement suffisant. Le concept de pondération, c'est que quand vous utilisez des données d'enquête de Statistique Canada, entre autres, on vous fournit ce qu'on appelle une variable de poids ou de pondération. Et le concept, c'est que chaque répondant qui fait partie, qui a été échantillonné, qui fait partie de l'échantillon, représente en plus d'elle-même un certain nombre d'unités de population qui ne font pas partie de l'échantillon. Et donc, pour les enquêtes de StatCan, il faut toujours pondérer les résultats avant… avant d'en rendre compte. Je vous ai mis un petit extrait tiré du guide de l'utilisateur du recensement 2016, où on explique que les utilisateurs doivent s'assurer de ne pas diffuser des estimations non pondérées, ni de faire des analyses fondées sur des données non pondérées du fichier, parce que les résultats non pondérés ne sont pas représentatifs de la population, mais de l'échantillon. Donc, le concept de la population, c'est de… c'est de relier l'information… de ramener l'information de l'échantillon aux… à ses caractéristiques… aux caractéristiques de la population complète d'où l'échantillon a été… a été tiré. Puis, le poids accordé aux répondants est calculé en fonction de la méthode d'échantillonnage. Ça peut être… ça peut être très complexe. On peut faire de… la calibration ou des… ou des réajustements selon des estimations démographiques. On peut avoir à… à rééquilibrer, si on a suréchantillonné certains groupes, pour être… pour être certain qu'ils soient assez représentés, par exemple des groupes issus de… de petites régions géographiques. On va les suréchantillonner, puis par la suite, on va rééquilibrer la population en fonction de sa taille… de sa taille réelle, si on veut. On peut aussi… avoir à faire des ajustements en fonction de la… de la non-réponse… La non-réponse totale, partielle… Statistique Canada va avoir toutes sortes de méthodes pour… d'imputation, par exemple. Donc, c'est une science assez complexe, mais bref, pour nous, simple mortel, qu'utilisons SPSS, tout ce qu'on a à faire, c'est d'activer la variable de pondération pour ramener les… les… les chiffres et les caractéristiques de notre échantillons à celles de la population totale. Voyons voir comment on fait cela. Tout cela se fait sous l'onglet « Données », « Pondérer les observations ». Par défaut, notre… notre fichier n'est pas pondéré, on veut le pondérer. On veut pondérer les observations par notre variable de pondération, qui s'appelle « facteur de pondération ». Il peut y avoir différentes copies du facteur de pondération. On n'entrera pas là-dedans. On prend le… 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 le fichier… le… voyons… la variable « Wait » qu'on envoie à droite. On fait « OK ». Dans ma feuille de résultats, puis ce qui me présente, c'est la commande… la syntaxe dans le fond que je viens de lancer. Donc, pour pondérer, la commande, c'est « Wait by » par la variable qui s'appelle « Wait ». Donc, là, en fait… en fait, tout ce que ce PSS a fait, c'est que… on lui a dit… dans le fond, ce qu'il nous dit, c'est « OK, c'est beau, tout ce que tu vas faire par la suite, les résultats vont être pondérés ». Donc, il attend qu'on lui demande de faire quelque chose. « OK ». On va simplement relancer notre tableau de fréquences, ici. On voit que nos données ont été pondérées. On voit qu'on est passé de notre échantillon de 930 421 répondants à notre population totale au recensement de 2016, qui était de 34 460 064. Donc, on voit, dans le fond, que quand on compare… et on peut faire le ménage. Dans la feuille de résultats, on peut faire des « Delete » si on veut, « Supprimer » pour avoir un peu moins de bruit. Donc, on voit que les pourcentages… ça va dépendre de la variable, ça va dépendre de l'échantillonnage qui a été fait, eux aussi. Mais, généralement, les pourcentages ne varient pas tant que ça. C'est évidemment les effectifs qui varient beaucoup, parce que là, on a ramené les effectifs de notre échantillon à notre population totale, c'est-à-dire la population du Canada au grand complet en 2016. Donc, mon pourcentage d'immigrants au Canada, donc, maintenant ayant pondéré mes résultats, je peux me prononcer sur la population totale, c'est 21,8 %. Mais, on voit que les effectifs, en fait, d'immigrants au Canada, c'est de 7 493 197. Voilà, donc, le concept de pondération. Et si on voulait lancer un graphique, donc, on aurait pu, comme je devais le faire au départ, cocher sur… cliquer sur « Graphique circulaire », « Pourcentage », « Poursuivre ». Je vais le relancer. Et donc, il me ressort le même tableau avec un beau graphique en tarte. L'édition des graphiques, ce n'est pas la grande force de SPSS. On peut tout de même faire des manipulations. On double-clic sur notre résultat de graphique. Après, il faut savoir comment sélectionner l'environnement qu'on veut modifier et faire des clics droits pour, par exemple, afficher des libellés de données. On peut modifier les variables qui sont présentes, le style de texte, les couleurs, la disposition, la taille du graphique. Donc, on peut faire beaucoup de manipulations. À vous de savoir si ça vous intéresse. On voit ici, donc, quand on ferme l'éditeur de graphique, automatiquement, les modifications s'appliquent dans notre feuille de résultats. Et donc, voilà pour, c'est aussi simple que ça, pondérer des résultats. Ce n'est pas nous qui avons à faire le calcul. On ne fait qu'activer la variable de pondération. Dans la base de données, ADSI aussi, on nous le montre clairement, les chiffres, les nombres qui sont non pondérés et les nombres qui sont pondérés. Il arrive qu'on ait, que les chercheurs utilisent ce qu'on appelle un poids normalisé, ou moyenne 1. En anglais, on appelle ça un « weight to sample ». Ça permet, en fait, de rééquilibrer notre échantillon, de le pondérer. Donc, de rééquilibrer nos répondants sans, on appelle ça « gonfler des tests statistiques ». C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous dites à SPSS de pondérer vos résultats, SPSS, quand vous faites vos calculs, vos modèles d'analyse et tout, lui, il considère que vous n'êtes que dans votre base de données, il y a 34 millions de répondants. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la variable de pondération, ou en fait, on va créer une nouvelle variable de pondération. C'est-à-dire qu'on va rediviser le chiffre de notre population complète pour revenir à la taille de notre échantillon original. C'est un besoin un peu plus avancé, mais si jamais vous avez besoin de vous informer sur la question, c'est assez facile à trouver. Alors, voyons pour mon tableau de fréquences et ma pondération de résultats. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada